Bonjour les jeunes chevres, je m'appelle Sokrat. Donc la strat T-Room Karaoke. Je vais vous l'expliquer parce que Sokrat a malheureusement le cancer du sein. Donc First Off c'est les mêmes miras que pour la strat d'en bas. Donc First Mira dans Gisha permet de block off Gisha au complet. Cette fois-ci on ouvre le mur ici pour avoir une angle sur la window de Karaoke. Donc ce site-là, je vais le faire tantôt. Donc ça c'est pour le mira. Ici, il permet de holder ici. Des fois un peu l'allway. Théoriquement, il n'est pas supposé avoir d'ennemis qui seront là. Mais c'est surtout pour Gisha et la fenêtre de Karaoke. Le deuxième mira ici, avec des chocs hold pour le smoke ici et ici. Donc permet de complètement watcher la pièce. Si ça rentre dans le coin et ça in, c'est pour ça que ça va être smoke qui va holder ça. Juste à choc un smoke et c'est c'est terminé. Donc les A pour la strat, c'est mira, smoke, ela, vigile et lésion. Lésion va holder ce mira-là ici. La raison pourquoi c'est que le gros spot à pushuille en théorie dans la strat, ça serait ces stairs-là. Je disais, t'arrives dans le dos des deux gars, c'est mira. Ça va être le lésion qu'il va holder ici. La raison pour, carrément, genre griller les stairs-ci de lésion. Puis truc d'avance, je ne sais pas si c'est qui va jouer le lésion. Mets-les pas juste dans le centre, parce que mettons quelqu'un comme moi qui joue souvent lésion, puis qui sait que le monde les mette tout le temps dans le centre, je vais juste trimmer sur le bord des stairs. De cette façon-là, je vais éviter toutes les lésions, puis je vais quand même arriver sneaky dans ton back. Fait que le best, tu mets le premier en bas dans le centre, puis les autres, tu les mets parallèles l'une à l'autre. Tu les disperses en zigzag, comme ça. C'est sûr que le gars, il va au moins s'en manger une. Puis tu sais, si tu es ici, c'est juste à côté de toi. Fait que la seconde, tu entends le sound cue, tu arrives en pre-fire, puis c'est un kill à su. La mira va holder ici pour, carrément, les empêcher de pushuille par drums. Fait que ça risque d'être moi qui la joue, mais tout ce que j'ai de besoin, les lésions, ça va en prendre absolument un ici. Pour ça, je ne me fasse pas bombe rush par un blitz ou par une hache qui me fasse peak. Fait que les lésions, mettons début de round, le premier, c'est pareil, viens me le mettre tout de suite ici pour éclairer ce chemin. Donc la mira va jouer dans cette pièce-là. Rapidement, si les gars ont besoin d'aide, ces mira, je peux venir en support. Même chose, le vigile, lui, va holder en bas dans la kitchen, toute cette area-là, barbecue. Puis s'il y a besoin d'aide, la mira peut-être, va peut-être être par le bas, venir le back-up. Donc pour le vigile, vraiment, ta job, tu te promènes en bas, puis tu t'aider au push-là. C'est vraiment, c'est une roaming, un roaming classique pour le vigile, là. Fait que, peu importe qui a vraiment envie de roamer, tu le joueras. Autrement, le dernier up, c'était L.A. L.A. va holder les stairs ici. On n'a pas besoin, là, on ne veut pas un L.A. agressif qui va piquer à tout bout de champ, là. C'est vraiment un L.A. qui va jouer plus safe. Donc c'est L.A. spots, là. Tu t'en mets un sur la planche ici. Comme ça, si tu, théoriquement, tu vas holder les stairs ici. Fait que tu vas avoir le sound cue si quelqu'un te back. Puis souvent, le réflexe du monde, ça va être, il va s'en venir, évidemment, il ne verra pas ça. Il va se la manger, puis il va se mettre à reculer en visant. Donc théoriquement, là, c'est assez tight pour que tu saches que, tu sais, la L.A. avec le rate of fire, tu arrives en plus fire, puis théoriquement, c'est un kill gratuit. Même chose, la raison pour laquelle elle hold ici, elle va avoir un autre L.A. mine juste en haut, là. Puis on ne veut pas que la L.A. soit tout le temps en train de piquer, puis essayer de guette les kills vers la window. Là, c'est sûr qu'elle va peut-être se trade, mais elle va finir par se faire pick-off. Ce qu'on veut, c'est qu'elle reste ici, puis qu'elle l'attende. Fait que, tu sais, tu attends pour le push-là, puis tu attends pour le push-là, on ne veut pas que tu bigues. Fait que, si tu es là, je joue la safe, ça va juste être bénéfique pour nous autres, là, en norme. Autrement, comme j'avais dit, le smoke, ça risque d'être Joe, il haule le mirola. Pour répéter, le lésion, il haule le mirola. Pour les murs, un, deux, trois, quatre, cinq. Ensuite, six avec celui-là ici. Sept, huit, neuf. Et le dixième, ça pouvait être le deuxième ici, ou whatever, là, pour couper les engles. Les trous, sinon, on en met dans le bas ici. Cette murs, là, on renforce vraiment pour le miro-spot, là, là, ça les empêche de nous poigner. Sinon, pas de panique, là, pour ceux qui sont là, je veux l'engle par en dessous, là, il y a une belle petite tight angle, ici, qui est dix fois, dix fois meilleure que l'autre. Sinon, on se fait un rotate ici pour la L.A. Fait que, si ça pousse le karoqué, L.A est rapidement back-in. C'est la dernière qu'elle a moins une bonne roue, donc c'est pas mal ça pour la strat. C'est ça.